C'est comme ça, on va sortir au moment. Ah putain, c'est pas pratique pour courir, hein ? Ça va, ça fait sur les bas-flans. C'est qui ça ? Non, c'est pas le plus temps. Est-ce qu'on fait un point ? On fait pas de quoi, on y va. Bon allez, on fait calmer les pas de carreaux, là. Bon allez, on fait calmer les pas de carreaux, là. Oh les Josettes, oh les Josettes ! Je la trappe par la queue, je la montre à ces messieurs. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'île, Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot touchant. Une souris verte, qui courait dans l'air, Je la mets dans un tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'île, Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot touchant. Une souris verte, qui courait dans l'air, Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'île, Trempez-la dans l'eau, ça fera un escargot touchant. Il est là, il est là, il est là, il est là, le coureur, il est là, le coureur. Attends, il y a aussi le mec en rouge, il faut aussi... Je vous rappelle ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La recherche médicale est souvent à la traîne, ce n'est pas une des priorités. Mais grâce à l'action des parents, vous allez faire en sorte qu'aujourd'hui, la médecine s'empare de ce dossier et fasse progresser la recherche pour alléger la souffrance et pourquoi pas guérir ce syndrome d'oreille. Donc contre, Thierry et son équipe au village d'Oxylane vous ont permis de conclure sur un site d'exception. Cette manifestation, un bravo particulier bien sûr pour les parents et les amis d'Elsa. En même temps, il n'y a pas grand chose à dire quand on vous rencontre, quand on sait ce que vous vivez tous. Et surtout à vous écouter et à regarder les graines de vie que vous savez semer pour rendre une vie plus intéressante à ceux qui sont injustement frappés et aux enfants qui sont malheureusement frappés. Je suis persuadée aussi, je l'ai dit à votre mari tout à l'heure, que cette épreuve fait grandir en vous aussi une humanité qui n'était pas forcément exactement dans votre projet, mais qui vous aide à faire des rencontres et à pouvoir dépasser et à pouvoir trouver des ressources pour vivre avec votre petite Elsa et avec tous les enfants et les amis qui sont touchés également. Bravo pour ce que vous faites. Angers est une ville où il y a énormément d'associations, où l'humanisme est un terroir important. Et au nom de la municipalité, au nom de Christophe Véchu, je vous remercie de ce que vous faites et on est prêt à continuer à vous aider et à aider Rêves et les autres associations. Merci à vous. Bon, je vais être très bref, je tenais à vous remercier d'être venus aussi nombreux. Donc, on accueille avec plaisir vos associations, votre association avec qui on est partenaire depuis le début. Ça fait 4 à 5 ans. Donc, c'était tout naturel de répondre favorablement à votre demande. On a un site effectivement qui s'y prête pour accueillir pas mal de monde. Et dès qu'on nous parle de santé et de sport, on répond présent. Donc, merci, bravo aux sportifs, bravo aux bénévoles et puis bonne fin de journée. Merci à Christelle à nouveau pour l'organisation. Oui, bravo aussi aux copains d'Elsa. Bravo pour la présidente, pour toute son organisation par rapport à toutes les rencontres qu'elle a dû programmer pour organiser un tel événement. Il faut beaucoup de partenaires, il faut beaucoup de relance, il faut beaucoup de téléphone, d'autorisation, démarche, de location, de prêt. Enfin bon, c'est plusieurs mois de préparation, voire un an, un an et demi peut-être. Un an, oui. Donc, bravo. Tout a été dit, c'est vrai qu'on peut remercier, l'organisation était parfaite. Merci à tous les bénévoles parce que c'est vrai que s'occuper de gens en handicap, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Donc, bravo à toutes et à tous, à tous ceux qui ont participé. Bravo aussi à ceux qui ont couru, qui ont accompagné. Donc, c'était très sympa. Et puis en plus, la météo est vraiment très très belle. Donc, la fête a été très belle. Bravo à tous. Merci. Passer maintenant le micro à Mélanie, la présidente de l'Association française du syndrome de Ré. Bonjour à tous. Je voulais vous remercier toutes les personnes présentes ici sur cette dernière étape, mais également toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à la course. Arrête-toi pour courir, c'est 1200 kilomètres. C'est 10 étapes, 3, 4 conférences. C'est un travail énorme. Un travail par tous les organisateurs localement, tout ce qui a pu être organisé. Voilà, je souhaitais également remercier tous les partenaires, toutes les personnes qui sont associées à cette démarche, tous les parents localement, au niveau personnel pour leur engagement, mais également toutes les personnes qui ont œuvré à travers leur association personnelle pour faire ce que, arrête-toi pour courir, soit une étape qui reste une étape magnifique, qui relève tous les défis humains, physiques, et l'émotion est au rendez-vous. Quand on voit toutes les familles présentes ici, le syndrome de Ré est une maladie grave. Quand on voit la mobilisation des familles aujourd'hui, on peut se dire que c'est une réussite. Donc la recherche a de beaux jours devant elle. Il y a des essais cliniques qui sont au recours, qui se terminent, il y en a d'autres qui vont arriver. Le syndrome de Ré a la chance d'avoir de la recherche, donc il faut continuer à nous mobiliser tous ensemble pour que demain, nous ayons de l'espoir pour nos enfants et qu'il y ait une amélioration des symptômes, voire une guérison. Il ne faut pas perdre à l'esprit que c'est possible, en tout cas chez la souris, mais chez nos enfants, on peut aussi améliorer certains symptômes, donc il faut continuer à nous battre. Voilà, la bataille passe par Arrête-toi pour courir aujourd'hui. Elle passe également par l'association française du syndrome de Ré, qui a dépensé jusqu'à 2015, on va bientôt l'annoncer, mais près d'un million d'euros pour la recherche. Donc voilà, il faut continuer comme ça. Tout ça est réussi grâce aux familles, grâce aux mobilisations de tout l'entourage, de tous les bénévoles à travers la France, à travers tout ce parcours. Voilà, et un dernier mot également pour la superbe arrivée de l'association des copains d'ESA, et également, pour finir, par Anna et sa famille, par cette belle réussite qui, cette étape, Arrête-toi pour courir, a été organisée et chapeautée par Margot et Pascal Debati, avec Anna. Voilà, je tenais à les remercier, à les féliciter. Ils ont fait un travail magnifique, ça fait deux ans qu'ils sont en train de l'organiser. C'est une très belle réussite, et on tenait tous à vous en féliciter. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Pascal Debati, j'ai quand même fait un oubli, alors là, vous avez le droit de me huer, parce qu'on a parlé de vous qui avez fini l'étape, mais Marseille-Angers, c'est quand même des gens qui se sont relayés, c'est des gens qui ont fait tout un circuit, et ça, c'est quand même dû au kikourou. Donc je vous présente Caro, qui va vous dire un petit mot. Franchement, parce que c'est eux qui ont assuré les 1200 km. Nous, on est venus à chaque étape pour les encourager, mais c'était eux quand même. Merci Christelle, c'est pas bien. Bon, déjà juste, j'ai pas préparé de discours pour finir, donc juste une petite chose, pour nous c'était très naturel d'être présent, parce qu'on était déjà en 2011 sur un R3 pour courir, voilà, cette fois c'était de l'île à Marseille, donc du coup, c'était naturel parce que ça rentre un petit peu dans... Kikourou, c'est quoi ? C'est à la fois un site de course à pied, c'est également un esprit, c'est un énorme forum, c'est énormément d'informations sur la course à pied, le long, etc. Mais c'est également des valeurs de partage, de convivialité, d'humanité, d'entraide. Donc c'est à ce titre-là qu'effectivement, pour nous, c'était tout à fait normal d'être présent en 2011, et d'être présent cette année sur un autre parcours. Alors, juste un petit clin d'œil, parce que ça a été dit, pourquoi il fait beau ? Parce qu'en fait, on est parti de Marseille, c'était le 1er mai, souvenez-vous ici, le temps qu'il faisait le 1er mai. À Marseille, il faisait beau et on a gardé le soleil tout le long, même si du côté de Royan, ça a été juste. Mais voilà, donc ça c'est pour la petite anecdote. Les souris, voilà, donc on a également la souris qui... la souris vrette, qui a couru les derniers kilomètres, et il y a la mascotte qui a été tout le long du parcours, que Pascal arbore, voilà, ça c'est la souris qui a parcouru les 1 200 kilomètres du relais. Alors, je voudrais remercier toute l'équipe là, qui courait son derrière, il y en a quelques-uns en rouge, il y en a d'autres, je ne vois pas où ils sont, et toute la logistique, parce qu'en fait, il y avait quoi, un camping-car, deux véhicules utilitaires, qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu vas en parler, hein, parle-en de tout ça. En plus des coureurs, vous avez remarqué, surtout quand vous êtes arrivés au Poncet, il y avait 12 jouellettes, je crois qu'on a battu le record, mais s'il y a eu des jouellettes sur tout le parcours, quand même, à chaque arrivée, et c'est grâce à Bernard et Eric. Bravo ! Oui, bonjour à tous, ma expérience, je l'ai, c'est quand même quelque chose qui est fait essentiellement pour le partage, c'est pour le vivre ensemble, donc ici, vous avez donc la chance d'avoir une antenne HCE, qui est très dynamique, vous les avez vues aujourd'hui à l'oeuvre, merci à eux de nous avoir rejoints, on avait également des personnes de HCE au départ, sur Marseille-Montpellier, donc HCE, c'est Handicap Évasion, ça veut dire, si vous voulez, qu'on emmène des personnes handicapées en montagne, à peu près environ 80 personnes tous les ans, qui vont pouvoir bénéficier de 8 jours de bonheur, etc., et de découverte de la montagne. Merci à tous, si vous voulez, et surtout, essayez de développer cet esprit avec les jouellettes, parce que c'est magnifique, c'est un peu, si vous voulez, ce qui fédère un peu les marcheurs et les personnes handicapées, et les coureurs aussi, sans oublier l'une d'espoir, qui était là aussi. Merci à vous, Réussure Jouine, qui vous accompagne tout au long de nous. Et juste un petit clin d'œil, avant de passer la parole à Pascal, peut-être que vous aviez vu, Arrête-toi pour courir a été aussi lancé par l'équipe française de rugby, féminine, et nous, à Angers, on a fait un petit clin d'œil aussi, et on avait les filles du SCO, du rugby club, féminin à Angers ! Donc là, je passe la parole à Pascal, et je vous jure, après, c'est fini. Merci. Je vais être bref. Donc, je remercie déjà la mairie, on le sait, et tous les quatre ans, tous ceux qui ont permis l'organisation de cette arrivée, qui est très belle. Et je voulais revenir un peu sur le projet de la course. Bien sûr, le projet, c'était de trouver de la recherche, de l'argent pour la recherche médicale, mais le moyen, c'était vraiment d'organiser un événement festif, convivial, avec des personnes handicapées, des personnes valides, des sportifs de haut niveau, moyen niveau, des sportifs tout à fait débutants, des enfants, des parents, les grands-parents, tout le monde. Et donc, d'avoir les géolettes avec nous, pour emmener les enfants sur les dix derniers kilomètres de chaque étape, d'avoir aussi les kikourous, qui, eux, ont permis d'assurer le relais, sans qui nous n'aurions pas pu faire de course, il fallait bien des coureurs. Et ce qui est remarquable, c'est que, aussi bien du côté des géolettes, que des kikourous, que de tous ceux qui ont participé au projet cette année, comme il y a 4 ans, en fait, ce sont des gens qui sont venus parce qu'ils avaient envie de participer, ils avaient envie de revenir, ceux qui étaient venus déjà il y a 4 ans. Et je pense notamment aux kikourous. Beaucoup ont fait des centaines de kilomètres pour venir courir une étape, pour assurer un relais où nous n'avions pas nécessairement du monde pour courir. Donc, un grand merci à eux, à tous ceux qui ont permis à ce projet d'exister, parce que c'est une somme de volonté extraordinaire, de bonne volonté extraordinaire, qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Merci aussi aux familles qui nous ont accueillis dans toutes les villes étapes et qui ont, avec leur mairie locale, permis d'organiser également des animations sur chaque ville étape. Donc, voilà, je suis extrêmement reconnaissant à tous ceux qui ont permis à ce projet d'exister et de s'organiser. Donc, je remercie aussi les gens de la caravane, on était une dizaine cette année-ci, qui nous ont permis de gérer un peu la tendance sur l'ensemble du parcours. Donc, il y avait Claude, Thierry, Jackie, Chantal, Didier, Didier, Kikourou, Bernard et Éric et Joëlette. Et puis, notre fille, Anna, Margot, mon épouse et moi-même. Donc, nous étions une dizaine et nous avons pu profiter un peu de cette bonne ambiance sur chaque étape. Et, cerise sur le gâteau, vous nous aurez suivis depuis le début du parcours, vous auriez eu 10 jours de beau temps sur les 10 derniers jours. On n'a pas eu une goutte de pluie depuis Marseille. Donc, voilà. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vais avoir besoin de vous encore une petite minute. Margot, pour venir avec moi, s'il te plaît. On finit vraiment de manière exceptionnelle parce que c'est l'anniversaire de Margot aujourd'hui. Et je vous demande à tous de chanter Joyeux anniversaire pour Margot ! Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Joyeux anniversaire Margot ! Joyeux anniversaire Merci ! Bon, vous pouvez aller manger une crêpe, une foisse, boire un coup, discuter avec les familles et encore, merci à vous tous ! Merci à vous 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 !